Bonjour à tous. Dans cet exercice, nous allons voir différentes techniques pour faciliter la saisie de données, les mettre en forme, les analyser, prendre des décisions en fonction des valeurs qui ont été saisies et représenter graphiquement le bilan. Alors plus précisément, on nous demande de faire une synthèse de l'état des salles de notre entreprise. Donc sur la feuille données, vous avez pour chaque salle de votre entreprise, les états des stores, de l'éclairage, du sol, peinture, etc. Donc première question, mettre le tableau sous forme de tableau structuré avec pour nom Data. Donc vous cliquez n'importe où dans votre tableau de données. Attention, si vous avez mis des informations en dehors de ce tableau, il faut bien qu'il y ait au moins une ligne vide entre les deux. Donc je clique n'importe où et dans Accueil, je choisis Mettre sous forme de tableau. Prenez un modèle quelconque. Mon tableau comporte des entêtes, OK. Et tout en haut, vous pouvez renommer ce tableau. Donc ici, Data. Question 2, faire apparaître un menu déroulant permettant de choisir le bâtiment. Donc afin d'éviter les erreurs de saisie. Donc sur la feuille Champs, vous avez la liste des bâtiments. Alors on peut également imaginer que cette liste pourra s'allonger par la suite. Donc je vais sélectionner la colonne bâtiment en me mettant juste au-dessus de l'étiquette. Je clique une fois et j'ai bien les données. Ensuite, je vais dans l'onglet Données et je choisis Validation des données. Par défaut, Excel autorise tout, c'est-à-dire des dates, des nombres, du texte, des formules. Mais on peut lui imposer des nombres entiers, des heures, une longueur fixe pour du texte. Alors nous, c'est une liste. Ensuite, deux possibilités. Soit vous tapez les éléments de la liste séparés par des points-virgules. Par exemple, A, point-virgule B, point-virgule C, etc. Ou vous choisissez, donc sur la feuille Champs, les éléments qui vont de A jusqu'à D, ou éventuellement un peu plus loin. Je fais OK. Je vérifie qu'en cliquant dans n'importe quelle cellule, j'ai maintenant un menu déroulant. Alors on peut aller un petit peu plus loin en ajoutant une aide et un retour en cas de mauvaise saisie. Donc je vais à nouveau sélectionner mes données, validation, message de saisie. On va mettre comme titre aide et comme texte choisir dans le menu déroulant. Et en cas d'erreur, on va mettre un avertissement. Comme titre, je vais mettre attention et comme message, ce bâtiment n'est pas dans la liste. OK. Donc maintenant, lorsque vous cliquez sur une cellule, vous avez une petite aide. Et si vous tapez un bâtiment qui n'est pas dans la liste, par exemple E, on aura le message. Attention, ce bâtiment n'est pas dans la liste. Question 3. Faire la même chose pour bon, moyen, mauvais, pour les colonnes de D, A, L. Pour sélectionner les données de D, A, L, je me mets au-dessus de Store, je reste appuyé et je vais jusqu'à Bureau. Onglet Données, Validation, Option, une liste et je vais taper bon, moyen, mauvais. J'ai maintenant pour chaque cellule un menu déroulant. Alors on peut également faire cette mise en forme conditionnelle qui va nous mettre en rouge la cellule lorsque le texte est mauvais, en vert lorsqu'il est bon et en jaune lorsque c'est moyen. Je sélectionne les données, accueil, mise en forme conditionnelle. Donc on va dire, règle de surlignage des cellules, changer le format lorsque le texte est égal à. Donc on va commencer par exemple par mauvais, dans ce cas-là mettre un fond rouge et on va cumuler avec deux autres mises en forme conditionnelles. La deuxième c'est moyen, remplir en jaune et ensuite égal à bon, remplir en vert. Si vous vous êtes trompé ou si vous voulez vérifier, allez dans mise en forme conditionnelle, gérer les règles et vous devez retrouver vos trois règles. En cas d'erreur, soit vous modifiez la règle ou tout simplement vous la supprimez. Alors vérifions que tout fonctionne. Si je passe de mauvais à bon, la cellule devient verte ou jaune. Question suivante, complétez les lignes 3 à 5 pour récupérer les nombres de bons, moyens, mauvais de chaque colonne. Donc ce que l'on voudrait, c'est compter dans chacune des colonnes combien il y a de bons, de moyens et de mauvais. Alors on va voir deux solutions en utilisant à chaque fois nb.si. Donc nb.si va permettre de compter un nombre de cellules si elles vérifient un certain critère. Donc nous le critère sera bon, moyen ou mauvais. Donc soit vous tapez égal nb.si ou vous retrouvez cette fonction dans formule, autre fonction statistique. Et vous avez nb.si. Alors je vais le faire en tapant nb.si, parenthèse. Donc premier paramètre, c'est la plage où il doit compter les cellules. Donc je me mets juste au-dessus de store et je clique. Donc il va me dire que dans le tableau data, il a sélectionné la colonne store. Point virgule, quel est le critère ? Le critère, c'est de compter ceux qui sont comme bons. Je vais cliquer ici sur bon, c'est 3. Je ferme la parenthèse et entrer. Donc là il affiche 15 qui est le bon résultat. Si j'étire vers le bas, il m'affiche 13 et 10 qui sont également les bons résultats. Pour vérifier, vous pouvez filtrer la colonne store et demander par exemple moyen. En bas à gauche, je vois marqué 13. Par contre, si je sélectionne ces 3 cellules et que je les étire vers la droite, ça ne fonctionne pas. Alors pourquoi ? Parce que si je double-clique dans la cellule, il me dit qu'il a cherché dans la colonne éclairage, donc ça c'est très bien, ceux qui étaient comme D3, c'est-à-dire comme 15. Bien entendu, il n'y a pas de valeur 15 dans cette colonne, d'où le 0. Donc ce que l'on a oublié de faire, c'est de figer la colonne C dans notre formule. Bon, moyen et mauvais étant tout le temps dans la colonne C. Je vais effacer toutes les formules sauf la première. Je me remets en D3 et je dois bloquer C. Donc soit vous appuyez sur la touche F4 ou vous pouvez utiliser la touche $ du clavier. Donc je viens de bloquer la lettre C dans la formule. Est-ce que je dois bloquer la ligne ? Non, puisqu'ici je dois regarder la ligne 3, mais en étirant vers le bas, il faudra regarder à la ligne 4 et à la ligne 5. Donc je valide, j'étire vers le bas, j'étire vers la droite et tout fonctionne parfaitement. Alors voyons une autre technique qui va consister à nommer cette plage. Donc vous sélectionnez ces 3 cellules et dans la zone nom, vous tapez un nom. Je vais taper BMM pour bon, moyen, mauvais. Donc BMM, entrée. Ensuite, je reprends ma fonction NBC, la colonne DataStore, point virgule. Et je vais sélectionner les 3 cellules. Donc il va m'écrire BMM. Je ferme la parenthèse et entrée. Sur les versions récentes d'Excel, il va automatiquement vous remplir la colonne. Et pour les versions plus anciennes, vous allez pouvoir étirer vers le bas. Ensuite, je vais étirer l'ensemble vers la droite. L'avantage est que cette formule est beaucoup plus lisible, puisqu'on retrouve BMM et à chaque fois le nom de la colonne. Question 5. Ajouter une mise en forme conditionnelle barre de données par colonne. Par exemple, pour les valeurs 15, 13 et 10, on va avoir une représentation sous forme d'histogramme, mais directement dans les cellules. Donc je vais prendre les 3 premières données. Accueil, mise en forme conditionnelle, barre de données. Donc vous avez différents modèles, soit avec un petit dégradé, soit en couleur unie. Donc c'est terminé pour ces 3 cellules. On peut vérifier que si je passe de mauvais à bon, j'ai maintenant un 16 et que l'histogramme a changé. Pour les autres, vous pouvez sélectionner les 3 cellules, prendre le pinceau jaune pour copier cette mise en forme. Donc si je clique une fois et ensuite sur le 7, il va m'appliquer la même mise en forme conditionnelle pour les 3 cellules. Vous pouvez aussi double-cliquer sur le pinceau et cliquer sur 12, 16, 15, etc. On fait échappe pour sortir. Alors question 6. Une salle a un état considéré comme bon s'il y a moins de 3 mauvais dans la ligne. État moyen s'il y a 3 ou 4 mauvais. Et en mauvais état s'il y a 5 mauvais ou plus. Par exemple, la première ligne, il y a 7 mauvais, c'est-à-dire plus que 5 mauvais. Donc l'état de la salle est mauvais. Donc on nous dit que l'idée va être d'utiliser NB6 et RechercheV et de commencer par ajouter une colonne avec le nombre de mauvais qu'il y a sur la ligne. Donc on va commencer par compter le nombre de mauvais dans chaque salle. Donc pour insérer une colonne, on fait un clic droit dans une cellule, insérer une colonne à gauche. Donc je vais l'appeler NB mauvais. Et la formule va être égale NB.SI. La plage, il s'agit de toutes les informations que l'on a sur la salle. Donc entre store et bureau. Donc il va écrire data de store jusqu'à bureau. Point virgule. Et le critère qui m'intéresse, c'est mauvais. Donc je vais mettre entre guillemets, mauvais, écrit en majuscule ou en minuscule. Entrer. Automatiquement, il va étendre la formule vers le bas. On vérifie que c'est correct. Si je prends la ligne 9, il m'écrit 2. Il y a effectivement 2 mauvais dans la ligne. Alors maintenant, on nous demande de construire un petit tableau qui va permettre de faire la conversion entre le nombre de mauvais et l'état de la salle. Donc je vais le mettre ici pour le moment. Donc on va avoir le nombre de mauvais. Dans l'autre colonne, l'état de la salle. Qui peut être bon, moyen ou mauvais. Donc l'état de la salle est bon s'il y a moins de 3 mauvais. Donc je vais partir avec 0. Donc s'il n'y a aucun mauvais, l'état de la salle est bon. 1. L'état de la salle est bon. 2. Également. Et s'il y a maintenant 3 mauvais, l'état devient moyen. 4. Moyen. Et à partir de 5, l'état de la salle devient mauvais. Donc il faut indiquer les valeurs stratégiques qui permettent de passer d'un état à un autre. Donc ce petit tableau, je vais le copier et le mettre plutôt sur cette feuille. Et on va donner un nom à ce tableau. Donc soit en allant dans la zone nom ou en le mettant sous forme de tableau structuré. Je vais choisir un modèle et je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler par exemple tab pour tableau mauvais état. Alors maintenant, on va pouvoir compléter la colonne A qui va donner l'état général de la salle en utilisant RechercheV. L'idée est de rechercher la valeur qui est ici dans ce tableau-là et qu'Excel nous renvoie l'état qui est dans la colonne à côté. Donc dans la colonne 2. Alors bien entendu, 7 n'est pas dans ce tableau. Donc on va lui autoriser à chercher des valeurs approchées. C'est-à-dire que 7 étant ici, il va prendre la ligne qui est avant. Pour que ça fonctionne, il faut que les données soient entrées par ordre croissant. Ce qui est bien le cas ici puisqu'on a 0, 3 et 5. Autre exemple, si on a deux mauvais, il voit que 3 est trop grand. Donc il va prendre la ligne correspondant à 0. Donc je clique sur A8, je vais dans Formule, Recherche et ensuite RechercheV. Donc sur Mac, on a la fenêtre qui s'affiche à droite et sur Windows, vous avez la fenêtre au milieu. Quelle valeur on recherche ? C'est le nombre de mauvais. Dans quelle table ? Eh bien on a mis la table sur la feuille champ. C'est ce petit tableau. Donc soit vous le sélectionnez comme je viens de faire. Ou vous vous mettez juste au-dessus de NB mauvais. Et vous étirez vers la droite. Et il écrira tableau mauvais état. Troisième paramètre, c'est le numéro de la colonne que l'on veut en retour. Donc ce tableau-là est composé de deux colonnes. Première colonne, deuxième colonne. Donc ce qui m'intéresse, c'est le texte qui est dans la deuxième colonne. Donc je tape 2. On commence à voir le résultat. Mais il faut tout de même s'intéresser au dernier paramètre qui est valeur proche. Est-ce que l'on autorise Excel à trouver une valeur approchée ? Ou est-ce qu'il doit trouver exactement le nombre de mauvais ? Donc si vous tapez 0 ou faux, on voit qu'il n'arrive pas à trouver la réponse. Effectivement, il n'y a pas la valeur 7 dans mon tableau. Par contre, si je l'autorise à prendre les valeurs approchées, Donc en tapant 1 ou vrai, il va considérer que 7 correspond à la ligne état mauvais. Donc là, mettez bien 1 ou vrai. Terminé. Et on a maintenant l'état général de chaque salle. Alors je peux également faire une mise en forme conditionnelle comme pour ces cellules. Je vais prendre la colonne Store, Accueil, je copie la mise en forme avec le pinceau et je clique sur Mauvais. On va s'occuper de la mise en forme du titre qui est simplement de sélectionner les cellules de A1 à M1, demander à fusionner ces cellules et à centrer et on augmente la taille de la police. Alors on va passer à la synthèse des résultats en créant un tableau croisé dynamique, donc celui qui est ici, et on nous dit quels champs correspondent aux visuels et quels champs correspondent aux calculs. Donc ce que je vois dans ce tableau, ce sont les bâtiments, donc ça fait partie du visuel, l'état des salles, également du visuel, et à chaque fois, on veut compter le nombre de salles. Donc le calcul est ici. Donc en visuel, je vais avoir bâtiment et état général et en calcul, compter le nombre de salles. Alors pour créer mon tableau dynamique, je clique n'importe où dans le tableau initial, insertion et à gauche, tableau croisé dynamique. Il me dit qu'il va le faire à partir du tableau data sur une nouvelle feuille. Donc OK. En visuel, c'est-à-dire en ligne ou en colonne, je vais placer les numéros des bâtiments. Donc je vois les bâtiments ABCD. Et je veux également voir l'état général des salles. Donc soit je mets état général en colonne, donc bon, mauvais, moyen, ou également en ligne. Comme ça, vous avez les états des salles par bâtiment. Il me manque le calcul. Donc le calcul, c'est ce que l'on va mettre en valeur. Donc là, je peux mettre ce que je veux. Par exemple, état général en valeur. Donc il va me compter combien il y a de lignes qui correspondent aux critères qui sont ici. C'est-à-dire, par exemple, pour le bâtiment A, il y a combien de bons. Mais, je vais enlever ce champ, j'aurais pu prendre bâtiment, j'aurais pu prendre store. En fait, peu importe. Donc je vais plutôt garder état général. Et vous pouvez renommer les cellules. Donc ici, bâtiment et état, effectif, et on va taper nombre de salles. Dernière question, ajouter le graphique et les segments. Donc on a le graphique, et à côté, ce que l'on appelle les segments. Pour ça, on va partir de notre tableau croisé dynamique, insertion, et on va choisir, par exemple, histogramme. Donc par bâtiment et par état général, je vois les effectifs. Donc je vais supprimer la légende en faisant tout simplement supprime. En titre, je vais marquer état des salles. Pour ajouter les valeurs au-dessus de chacune des barres, vous cliquez sur n'importe quelle barre. Vous verrez qu'il sélectionne l'ensemble de l'histogramme. Sur Windows, vous avez un petit plus à ce niveau-là. Si vous cliquez dessus, vous choisissez étiquette de données. Autre solution, en particulier sur Mac, vous faites un clic droit et vous choisissez ajouter des étiquettes de données. On termine avec les segments. Donc vous cliquez soit sur le tableau croisé, soit sur votre graphique. Et dans Insertion ou dans Analyse, vous avez inséré un segment. Et je vais choisir État général et Bâtiment. Bien entendu, on pourrait choisir d'autres champs. Je fais OK. Je peux déplacer mes segments. Et vous pouvez mettre en forme ce segment en utilisant l'onglet Segment. Par exemple, changer sa couleur ou modifier le nombre de colonnes. Donc si je mets deux, mon segment prendra moins de place. Alors vous pouvez maintenant filtrer vos résultats. Par exemple, je ne veux que les mauvais et les moyens. Pour en sélectionner plusieurs, vous utilisez la touche contrôle ou commande sur Mac. Autre possibilité, c'est de cliquer sur sélection multiple. Donc j'ai enlevé les salles qui étaient en bon état. Donc il ne reste plus que moyens et mauvais. Et je peux également m'intéresser qu'à certains bâtiments. Dernière remarque. Imaginons que je veuille la liste des salles qui sont en mauvais état pour le bâtiment C. Il suffit de cliquer deux fois sur le petit 2 et vous retrouvez les deux salles du bâtiment C qui sont en mauvais état. Voilà, à bientôt.